bonjour tout le monde comment vous allez aujourd'hui je suis très 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 contente de vous retrouver il y a un moment qu'on s'est pas eu en direct et de fait vous m'avez trop manqué faites moi un petit coucou quand vous arrivez dites moi si tout va bien si vous m'entendez bien si vous me voyez bien on va passer un très bon moment ensemble alors faites moi un petit coucou quand vous êtes là n'hésitez pas à partager pour guider les copines je suis à moitié de travers coucou noemi comment tu vas petit bébé pouce bonjour christine bonjour marivonne alors bonjour à toutes celles qui arrivent donc en attendant tout le monde arrive je vais vous donner quelques petites infos donc il ya un moment qu'on s'est retrouvé en live donc de fait comme je m'y étais engagé vous avez pu voir que je vous ai publié des petites vidéos en mon absence et du coup j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me faire remonter vos petites remarques à me dire si vous vouliez d'autres choses à m'envoyer des idées aussi pour pour les futurs lives ou vidéos ou des choses que vous avez envie de voir ou de revoir voilà voilà donc depuis début mars du coup nous sommes sur une période classique moi je vous propose du coup une petite bon jeu concours si on peut dire en fait pour toutes celles qui passent qu'on commande avec moi pour un minimum de 30 euros fois d'ici la fin du mois vous participerez du coup à un tirage au sort pour gagner le set de tampons qui était en cadeau des 375 euros d'achat pendant la période célébration qui du coup comporte pas mal de tampons et qui du coup est accessible et accordable avec des perforatrices qui sont au catalogue bonjour lucienne et bien bienvenue parmi nous n'hésite pas à poser des questions si tu en as à me faire un petit coucou quand vous voulez chien et donc du coup voilà je vais aller chercher le set de temps quand on vient tout de suite donc c'est celui ci que vous pouvez obtenir en passant commande auprès de moi avant le 31 mars pour un minimum de 30 euros d'achat voilà bonjour virginie bonjour tiffany bonjour dominique voilà voilà donc aujourd'hui nous allons réaliser un petit panier de packs comme vous allez pouvoir le voir ici voilà donc un petit panier qui est tout simple à réaliser vous pouvez faire avec vos enfants qui seront très contents je pense d'y mettre des petits chocolats dedans voilà voilà donc pour les petites infos c'est tout ce que j'avais à vous dire voilà voilà donc on va passer à la réalisation je vous invite du coup pour celles qui veulent scraper avec moi à prendre les petites découpes que je vous avais demandé de préparer et je vais vous redire tout ça tout de suite hop alors on y va je vous change de support et on y va pourquoi ça bouge pourquoi ça bouge je vous donne je vous avais demandé donc je vais vous le remettre comme ça pour que vous voyez mieux donc voyez quand même petit contenu enfin petit panier mais pas mais pas si petit que ça parce qu'on a quand même pas mal de petits chocolats dedans donc après on y met moi c'est de la récup 1 les petits les petits morceaux imitation du foin bonjour isabelle du foin de la paille en tout cas pour les oeufs dans la base court on peut s'imaginer plein de choses et aujourd'hui on va le faire dans des couleurs non traditionnelle de pack parce que vous savez bien que j'aime bien un peu changer de l'ordinaire et que du coup on va aller vers des couleurs non ordinaires pour pack bonjour suzanne alors vous aviez besoin comme je vous l'avais dit d'un morceau de papier unis de 20 cm par 20 cm d'un cm par 20 cm ensuite j'avais besoin de 2 voire plus en fait donc là moi j'en ai préparé un petit peu plus des carrés de 4,7 par 4,7 et ensuite vous avez besoin d'une bande de 3 cm par 21 comprend dans la même feuille et ensuite une bande de papier design enfin ou coloré en tout cas ou d'une autre couleur de 2,2 par 20 cm coucou nicole bonjour monique j'ai ma petite princesse qui est là parce qu'elle n'était pas en forme et du coup qui vient me faire des petits commentaires en off bonjour madi alors on y va du coup je vais remonter un tout petit peu ça alors pour toutes les nouvelles n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que c'est la première fois que vous êtes là surtout n'hésitez pas n'hésitez pas non plus à partager et pour celles qui voudraient éventuellement des infos sur les produits vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message parce que j'ai encore des catalogues que je peux vous envoyer massico du coup nous avons donc on va commencer par faire des plis à 5 cm sur tous les côtés tout simplement donc je rappelle vous avez besoin d'un carré de 20 cm par 20 cm donc on fait le tour on fait un pli à 5 de tous les côtés alors dites moi s'il y en a qui se crape avec moi c'est pareil quand vous passez sur le replay n'hésitez pas à me faire un petit coucou du replay bonjour nathalie et ensuite on va faire un pli sur chaque côté à 10 cm qui va rejoindre le pli à 5 je vous montre pour le premier voilà donc voyez vous allez faire un pli ici à 10 cm qui rejoint le pli de 5 qu'on a fait et ça on fait ça sur les deux côtés donc en fait vous allez vous retrouver avec douze carrés tout autour au la j'ai failli couper je parle je discute voilà donc là vous vous retrouvez avec un grand carré au milieu j'approche pour vous voyez mieux un grand carré au milieu et douze petits carrés tout autour alors je sais pas si vous avez j'ai beaucoup de décalage dites moi du coup s'il y en a qui se crape avec moi pour que j'aille pas trop vite éventuellement dites moi dites moi je continue avant un petit peu et ensuite on va aller couper les quatre carrés qui sont dans les angles alors super lucienne tu me dis surtout si je vais pas trop vite ainsi je vais trop vite si je vais pas trop vite c'est bon mais voyez on va aller couper les quatre carrés qui sont dans les angles donc chose que je ne faisais pas avant je vais rebasculer le live sur la chaîne sur ma chaîne youtube comme ça c'est peut-être plus facile à retrouver que lorsque vous êtes sur ma page directement ce que les live ce se doit peut-être les uns avec les autres donc là les couleurs que j'utilise c'est souffle d'écume souffle d'écume qui je vous rappelle est une incolore 2019 2021 qui va bientôt quitter notre catalogue donc si vous avez envie de conserver un petit peu cette couleur il faut elle sortira du catalogue début fin avril début mai alors 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 voilà donc on a évidé nos canons on a découpé les quatre carrés des angles et maintenant on va aller couper du coup les carrés qui nous reste on va juste couper au milieu en rejoignant la ligne ici voilà c'est pas mon téléphone à côté donc je vois pas si vous mettez des petits coeurs ou des petits pouces pour me dire si vous aimez ça bonjour sandrine voilà donc là on a la base de notre panier donc en fait qui est cette partie ici qui du coup maintenant on va pouvoir marquer nos fiches j'ai mon petit pioir qui est ici donc j'ai mon chien qui fait des sièges je vais aller la sortir mais là dehors princesse s'il te plaît c'est les aléas du direct comme on dit chien voilà donc là on a la base de notre panier qui est fait et en fait ce qu'il faut qu'on aille faire c'est qu'on aille coller ces parties là ensemble en fait donc on va pouvoir arrondir les deux angles extérieurs de chaque côté alors après vous arrondissez ou pas c'est vous qui choisissez il n'y a pas de il n'y a pas d'obligation de faire ou de ne pas faire parce que voyez du coup les angles vont se retrouver comme ceci ici donc on arrondit les deux angles extérieurs surtout pour celles qui font en même temps que moi vous n'hésitez pas à m'arrêter ou à me faire répéter chien si ça va trop vite et alors comme vous savez que j'aime bien changer un petit peu les choses je vais aller sur deux côtés rajouter une petite sur épaisseur donc là c'est là qu'on va reprendre nos petits carrés de 4,7 par 4,7 on va les couper en deux pour aller voir deux petits triangles en fait donc pour l'instant je vais le faire qu'avec un bonjour Aude alors pour celles qui viennent d'arriver n'hésitez pas à reprendre le replay et à me poser vos questions si vous le souhaitez et donc là je vais aller mettre je vais arrondir un petit angle aussi pour celles qui me suivent vous savez que j'ai un peu l'habitude de changer des fois les plans un petit peu en cours de route et donc là on va aller mettre un petit morceau ici pour le morceau qui va se retrouver là comme ça en fait pour le morceau qui sera entre deux donc un petit peu de colle donc je vais le faire je vais commencer à coller je ferai sur l'autre après pour être bien sûr de le mettre au bon endroit hop et donc on va passer au montage de notre petit panier alors ce qu'on peut faire aussi puisque du coup c'est comme ça qu'on fait on va aller chien donner un petit peu de forme à nos angles donc l'angle qui est arrondi on va aller le lui donner de la forme avec notre fioir voyez comme ça alors pour avoir le replay Sandrine tu reviendras au même endroit sur ma page et donc du coup quand la vidéo sera terminée elle restera disponible tu pourras la revoir au partir du début donc on donne un petit peu de forme à notre panier en faisant en arrondissement assouplissant notre papier sur les angles qu'on a arrondi et voyez du coup on a la forme qu'il y a ici je suis désolée je tape un petit peu on a du coup la forme qu'on a ici voilà donc après on pourra lui donner la forme encore plus quand on sera quand on sera coupé on sera plié en tout cas et donc vous allez mettre de la colle uniquement sur le tiers ici comme ça sur le tiers sur la moitié voilà et donc on colle tout simplement bord à bord comme ça alors si vous vouliez quelque chose d'encore plus régulier sur la forme parce que voyez si je le retourne mon petit panier il est un petit peu arrondi dans les angles il fait vraiment panier en fait si vous vouliez quelque chose de plus comment je vais dire de plus stable au bas en bas en fait il faudrait que vous fassiez des des plis ici en fait à rejoindre les diagonales entre les deux cas entre les deux plis de 10 en fait hop donc je vais faire la même chose de côté en fait on colle nos bords nos bords inverse comme ça voilà donc voyez on a notre forme qui commence à se faire en fait voyez j'ai le fond mon panier qui commence à se faire donc là comme j'ai dit que je voulais remettre un petit bout de de triangle pour voir j'essaie des trucs en fait en même temps que je fais avec vous des fois je me dis que ça peut être joli je fais du freestyle je vais remonter un tout petit peu parce que du coup je tape dedans et c'est pas cool bonjour claude alors tu es à la bourre pour démarrer le pour pour regarder le live c'est ça donc si c'est ça il n'y a pas de souci j'ai perdu j'avais perdu mon petit papier du coup tu pourras reprendre en replay sans problème bonjour mon fils c'est mignon mon petit garçon qui vient enfin mon grand garçon qui vient me faire un coucou c'est mignon voilà et donc j'ai encore un côté à plier et on pourra finir de donner notre forme tranquillou voilà donc vous voyez mon petit panier on pourrait d'ailleurs en faire des petits vases si on avait envie on pourrait faire on peut imaginer plein de choses un petit un petit truc pour le sur le bureau un petit truc un petit pot sur le bureau pour mettre les trombones enfin voilà il ya plein de choses qui sont imaginables donc je vais attendre que ça sèche un petit peu et je vais continuer à donner ma forme en fait donc je vais en attendant couper les deux derniers les deux carrés qui me reste donc voyez moi j'en ai mis que ici un sur celui ci mais vous pouvez très bien imaginer vous en mettez partout en fait il n'y a pas de il n'y a pas de règles si vous voulez c'est vous qui décidez en fait où est ce que vous mettez des petits papiers ou pas d'ailleurs là j'en ai mis sur deux mais vous pourriez en mettre sur les quatre donc en fait il vous faut bien des carrés de 4,7 par 4,7 que vous coupez en deux pour avoir des triangles ça sert à rien d'en mettre là du coup non j'ai pas besoin cela j'ai pas besoin de les couper en fait parce que ceux ci et cela ils vont se retrouver ici dans les angles pour habiller un petit peu le devant de notre notre panier je reprends mon massico donc ce qui est bien avec ce massico en fait c'est que quand on a fermé la petite barre en fait ça bloque notre papier et il ne bouge plus si on ne fait pas bouger hop impeccable même chose avec l'autre donc là pour celles qui ont reconnu j'ai utilisé les papiers de la collection sur la mer sable et mer parce que du coup ça me ça me semblait sympa de changer un petit peu de couleur et j'ai été inspiré par une création de de rosario sur la page high stamping you en fait qui du coup a fait une déco de pack avec des boîtes dans ces tons là et je trouvais ça très sympa donc j'ai copié un petit peu je me suis inspiré de son alors là j'étais pas bien collé mais c'est pas grave ça se verra pas ça se verra pas trop hop donc là on va aller coller nos petits morceaux nos petits triangles qu'on a coupé nos petits carrés qu'on a coupé en deux donc je rappelle un des carrés de 4,7 par 4,7 on va venir coller sur les petites pointes qu'on a au bas de notre panier comme ça vous êtes sage voilà voilà on pourrait imaginer aussi pour un mariage que ce soit des petites déco pour mettre sur les tables bon je sais qu'en ce moment les réunions de famille sont un petit peu compliqué à mettre en place quand on sera sorti de tout ça du coup ça pourrait être une déco qu'on met sur une table pour un mariage ou pour chaque invité en fait en faisant plus petit ce qui est important c'est que vous ayez un carré en fait vous pourriez aller sur un carré de 16 par 16 ou de 12 par 12 et non 12 par 12 ça marche pas si ça marche si c'est ça c'est des carrés de 4 après hop donc j'ai encore un petit carré à couper ou pour un baptême effectivement pour mettre des petits dragés dans un petit sachet éventuellement ou ou avec un petit peu de papier de soie voilà il ya plein de choses qui sont imaginables en fait du coup c'est une déco pas cher parce qu'on n'a pas besoin on n'a besoin que de papier que de papier pour la base donc là si on ramène au prix au prix de la feuille par exemple on aurait une base de panier qui n'ont rien à aller en gros 50 centimes 50 60 centimes voilà donc maintenant que c'est collé je vais pouvoir aller un petit peu continuer à donner de la la forme voyez à mes angles voilà vous voyez du coup ça apporte quand même un petit truc d'avoir mis un petit peu de papier ici donc j'aurais pu en mettre sur tous mais c'est pas grave j'en ai mis sur sur deux ici voilà donc maintenant on va pouvoir aller reprendre nos morceaux fin donc on a gardé nos petits carrés des angles on peut les garder pour faire des petites découpes de terre faux ou chose comme ça quand on a besoin de faire des petites étiquettes ou des petites superpositions donc pour l'anse du panier on va avoir besoin je vous avais dit d'un morceau de 2,5 par 21 cm pourquoi 21 ça pourrait être moins c'est parce que du coup c'est la taille de ma feuille tout simplement du coup j'ai juste redécoupé une petite bande et ensuite on va aller mettre un petit morceau de papier design donc c'est pareil le petit morceau de papier design donc là j'ai pris 2,3 par 20 cm vous pourriez mettre un petit peu moins en fait parce qu'il n'en apparaît pas autant que ça donc vous pourriez mettre un petit peu moins donc on centre mais sachant que le bas ne se verra pas en fait puisque du coup vous allez venir coller vous allez venir coller de fait votre petit morceau de papier ici comme ça à l'intérieur donc on met tout simplement de la colle ici sur le bas et après en fait si vous voulez une anse un petit peu plus grande et ben vous mettez au petit bout tout près du bord on concentre sur la pointe mettez tout près du bord pour que du coup votre anselle soit le plus haut possible et même chose de l'autre côté on le met le plus haut alors moi je le mets le plus haut possible parce que du coup je trouve ça joli d'avoir une petite anse un petit peu plus grande donc si vous voulez encore une anse plus grande en fait il faut prendre un morceau de papier plus long tout simplement et vous voyez on a notre petit panier qui est monté donc maintenant on va lui faire un petit peu déco déco que j'ai préparé donc pour donner un petit peu de peps j'ai préparé mes petites poulettes avec une petite libellule donc ma petite poulette je vais la mettre ici comme ça donc à venir même comme ça que son petit ballon il soit bien collé ici donc je mets un petit peu de colle tout simplement hop pour que ça tienne un petit peu ça se maintiennent hop voilà ici je vais mettre mon petit poussin comme ça alors après soit vous le mettez là on peut on pourrait aussi imaginer que si on a envie on peut aller maintenir avec un petit point de colle en fait pour que nos angles pour que nos arrondis aillent ici en fait comme ça donc là mon petit poussin j'ai même pas besoin de le coller parce que je vais le mettre dans la rainure comme ça et on va aller mettre un petit joyeuse pack et ben je vais le mettre devant comme ça donc vous voyez j'avais préparé mes petits éléments puisque l'objet du jour était surtout de vous montrer la fabrication de ce panier et j'espère que vous allez m'en montrer plein d'interprétation de ce petit panier que vous aurez fait voilà petit joyeuse passe que je mets ici et donc je vais lui rajouter chien la petite libellule je vais la mettre je sais pas je vais lui mettre je vais lui faire un petit coup donc la colorisation de chaque élément je l'ai fait avec les feutres à alcool du coup que je suis venu fondre ensemble et ben du coup c'est pas grave en fait je vais le mettre je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas je vais la mettre derrière parce que du coup ça va faire trop chargé devant parce que regardez je la mets ici ça va faire trop chargé donc je vais mettre comme ceci derrière donc un petit point de colle comme ça ou elle colle à mon doigt pas envie de rester sur le et il nous reste à mettre quoi des petits chocolats dedans parce que du coup on a fini ce petit panier qui vient d'être réalisé qu'est ce que vous en pensez chien dites moi donc petit chocolat que ma princesse a préparé donc que je peux mettre dedans directement voyez j'en ai déjà si je mets ainsi je reprends dans l'autre il est petit mais pas tant que ça quand même j'ai quand même trois gros chocolats voilà je peux encore en mettre des petits et je peux encore en mettre alors pour celles qui faisaient en même temps que moi dites moi si tout va bien si vos mesures elles correspondent voyez j'en ai quand même pas mal de chocolat parce que moi j'aime bien quand les paniers sont remplis regardez ça miam miam alors dites moi merci christine alors surtout si vous avez envie que je vois vos créations vous partagez n'hésitez pas à partager donc sous la publication de la vidéo sous la publication que je refais en règle générale après avec la nouvelle version du petit panier que fin de la création en tout cas et du coup avec le hashtag hello scrap étoile en fait ce qui me permet en fait quand je le de les voir ouais merci isabelle tu colles lance lucienne et bien c'est parfait n'hésite pas surtout à me à m'envoyer si tu as besoin ouais c'est vraiment sympa comme projet facile rapide et je pense que même à faire avec nos petits loulous ou avec les petits loulous que vous gardez pour celles qui sont assistantes maternelles ou qui travaillent dans les écoles c'est un projet relativement simple à faire on n'est pas obligé d'arrondir les angles en tout cas si on va arrondir les angles il ya cette perfou qui est vraiment géniale qui du coup est une qui fait des triples angles des triples des trois formes d'angles pardon voilà voilà donc c'est pas très pratique je vais vous le remontrer en face quand on va quand je vais vous reprendre parce que du coup c'est pas très pratique de vous montrer en petit effectivement avec un ferro un ferrero au centre ouais la déco faut la finir après effectivement tranquillement faut s'inspirer de ce que vous avez envie t'es mignon mon amour c'est trop beau maman c'est mignon voilà voilà donc du coup on en a fini pour aujourd'hui donc pour celles qui voudraient les petites poulettes elles sont au catalogue annuel pas annuel au catalogue saisonnier vous pouvez les retrouver à la page du coup ici salut poulettes à la page 52 vous avez cette 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 de tampons et du coup il ya les découpes qui se qui sont disponibles aussi donc si ça vous tente n'hésitez pas à me faire un petit message la perforatrice est également toujours au catalogue et voilà voilà du coup pour les petites infos du jour n'hésitez pas du coup à reprendre sur ma page les éléments concernant ce set de tampons vous pouvez gagner des 30 euros d'achat d'ici le 31 mars et pour les infos du jour je pense que j'ai fait le tour ah si je vous prépare un petit projet d'ici quelques jours ça va sortir peut-être la semaine prochaine sur un groupe album que je vais vous vous représenter non ça se dit pas représenter que je vais du coup vous présentez sur on fera un projet album comme on avait fait l'album tout en p1 et le calendrier en fait sur plusieurs lives où du coup on montra de la structure à la déco on fera tout ça ensemble sur plusieurs live donc là je vous proposez ça je vous je finis je finalise ma déco et je vous sors ça je pense la semaine prochaine voilà voilà donc du coup je vous reprends face pour vous faire un petit coucou on a fait un live rapide cette semaine mais projet simple donc projet simple et rapide et qui fait son effet chien alors je vous reprends me voilà et donc je vais vous remontrer ce petit projet en face ce petit panier que nous avons fait aujourd'hui en face ce qui est plus facile que quand on est sur dessus sur le dessus alors le replay sera sur youtube effectivement monique mais il sera aussi disponible sur cette page dès que on est terminé et qu'il est chargé en fait donc voyez le projet initial avec la petite poulette ici je suis pas en face et donc le petit projet du jour voilà voilà et bien j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à m'envoyer vos créations à partager avec les copines pour pour montrer ce petit projet et puis 11 11 11 11 11 12